salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire un nouveau tutoriel sur la 3d d'un mot pro on va dire plutôt fait que 3d alors je remercie tous ceux qui se sont abonnés franchement merci c'est une petite chaîne ça grandit gentiment j'espère qu'il y aura encore un petit peu plus de monde plus d'intéressés par l'animation 2d je sais qu'il ya bon nombre d'entre vous qui m'ont demandé un tutoriel sur le fait 3d d'un mot alors je n'ai pas vraiment eu le temps parce que ça fait un petit moment j'avais dit j'avais vraiment posé quelque chose mais j'ai pas eu le temps parce que actuellement je suis je suis vraiment sûr de très gros gros projets d'animation et j'ai aussi mes projets perso donc du coup c'est pas trop facile de trouver un bon créneau pour réaliser les tutos aujourd'hui on va créer un objet très simple mais ça sera toujours la même technique que si vous voulez faire un objet complexe par exemple j'avais fait des voitures des maisons tout ça des canapés tout ça en fait peu importe l'objet que vous voulez créer ça sera toujours la même technique ok donc maintenant on va réaliser quelque chose vraiment de très simple on va dire une table et cette technique vous allez pouvoir l'utiliser pour créer des objets un peu plus complexe mais comme je l'avais je l'avais dit déjà un objet complexe ça va mettre encore un petit peu plus de temps à réaliser alors ce qu'on va faire tout de suite si voilà j'allais d'un affichage et je vais déjà commencer par afficher les règles la règle des tiers j'affiche la règle je retourne encore dans affichage je vais activer la grille d'accord et je vais retourner dans les paramètres de la grille donc je vais encore dans affichage et je clique sur paramètres de grille alors ici logiquement si vous l'ouvrez ce paramètre il est il est toujours sur 20 ok donc moi je l'ai mis sur 40 on peut laisser sur 40 pour ce qu'on va faire alors sachez que je peux vous montrer si on met par exemple alors je vais taper 60 voilà et je fais ok j'ai les carrés qui sont un petit peu plus grand mais pour ce qu'on va faire on va garder 40 donc je retourne je clique sur paramètres de grille et je mets espacement de grille à 40 ok comme vous le savez par défaut on a toujours un calque qui est créé alors ce calque là je vais le renommer je vais double cliquer dessus je vais l'appeler je vais l'appeler base ok je vais créer encore un autre calque ici et je vais l'appeler pied je fais ok donc je retourne sur base je vais placer le calque base au dessus du calque pied et maintenant je vais dessiner ici donc je vais aller ici toujours dans paramètres outils je clique je prends rectangle et je vais cliquer comme ça pour faire un rectangle voilà et je vais le remplir donc je vais ici style je vais lui donner une couleur ouais on va dire comme ça voilà donc je vais prendre peau de peinture raccourci p et je remplis et je n'aime pas la couleur non plus donc je vais la changer alors je vais ici au raccourci q je sélectionne on va rester comme ça ok on a créé cette forme je vais zoomer un peu maintenant ce qu'on va faire on va créer les pieds de la table je vais masquer temporairement notre calque ici et je vais aller sur pieds je vais toujours récupérer l'outil rectangle ici dessiner une forme et je vais faire un pied ici comme ça voilà alors si je réaffiche vous allez voir donc du coup j'ai ici un pied donc je vais faire pareil je vais remplir alors je vais cacher temporairement encore base je vais aller ici dans la couleur je vais peut-être la modifier un tout petit peu un petit peu plus foncé comme ça ok et ensuite je vais toujours sur de peinture d'accord maintenant on a ça on à base et on a un pied qui est créé je vais maintenant aller je vais cacher pieds je vais garder ça base de la table pour le présent moment je vais masquer les gris je désactive ici et je désactive aussi afficher les règles des tiers maintenant sur base le calque base je vais double cliquer et je vais aller ici dans option 3d dans le réglage des calques l'option 3d on a beaucoup de paramètres mais on va vraiment se focaliser sur deux seulement le premier on va décocher extrudé d'accord on va décocher silhouette matière et plis on n'en a pas besoin on va aller ici dessin animé on sélectionne couleur latérale extrudé je double clique sur la couleur pour avoir cette petite fenêtre et je vais sélectionner cette couleur ici comme ça voilà et là je vais la foncer un peu comme ça je pourrais aussi la changer comme je veux mais bon la foncer comme ça je garde comme ça et je fais ok et là maintenant je clique sur ok alors pour voir si notre forme est vraiment extrudé on a déjà le calque qui est modifié mais si on va ici pivoter le calque x y on clique sur cet onglet là on a des paramètres ici de rotation x et des paramètres de rotation y mais si on clique directement dessus on a les deux et on peut voir par exemple je fais ça vous voyez j'ai mon objet qui est extrudé par contre vous voyez que c'est en double dans moho c'est comme ça quand on fait quand on transforme un calque en 3d on a toujours un petit peu d'extra qui apparaît comme ça mais si on fait si on fait un rendu par exemple en commande R ou contrôle R voilà donc maintenant je ferme ça maintenant je vais réinitialiser comme ça l'original je vais maintenant réduire le côté parce que l'épaisseur de la table est beaucoup trop grand là alors je reste sur pivoter le calque je vais aller dans rotation x et je vais augmenter comme ça pour que je puisse voir exactement l'épaisseur je mets comme ça à 75 et maintenant pour réduire l'épaisseur je vais aller ici dans transformer le calque au raccourci M je clique dessus et ensuite je vais aller dans ici échelle échelle alors on a position x y z et on a échelle x y z et comme là on est en profondeur ça va être plutôt z je vais cliquer ici pour diminuer l'épaisseur vous voyez l'épaisseur de ma table se réduit alors je vais réduire jusqu'à ce que j'ai alors on va laisser à à 15 on va laisser à 15 ok là on a l'épaisseur de notre table si je reviens sur l'outil pivoter vous voyez on a l'épaisseur de notre table qui est réduit à 15% je réinitialise ici et je vais faire la même chose pour le pied qui se trouve ici je cache je vais masquer temporairement ici je le cache et je vais dans ici pied je double clique je vais dans option 3d pareil extruder je coche je coche je décoche ici onglet silhouette matière et puis pli je vais ici dans couleur latérale en fait ombrage je vais je vais ici dans ombrage je vais chercher couleur latérale extrudée je double clique et je vais par exemple en donner une couleur un petit peu plus claire parce que le pied est un peu plus foncé je vais donner comme ça un peu plus clair comme couleur latérale et je fais ok par contre avant de basculer pour pouvoir contrôler la profondeur de notre forme il faut que je change le point de pivot donc le point de pivot se trouve ici je vais aller définir l'origine au raccourci O je clique dessus et je vais mettre le point de pivot en plein milieu ici comme ça voilà maintenant je peux revenir sur pivoter le calque xy l'onglet je clique et je vais pouvoir aller ici dans rotation x voilà le mettre comme ça pour que je puisse voir ce que je fais étant donné que c'est le pied donc je vais le prolonger un peu plus donc en résistance sélectionnée je vais ici dans transformer le calque au raccourci M et pareil je vais dans l'onglet échelle ici et toujours en Z je vais maintenant augmenter au lieu de diminuer comme je l'avais fait pour la forme principale donc j'augmente un peu alors je vais le mettre à 2 voilà 2 voilà et maintenant je vais revenir sur pivoter le calque et je réinitialise maintenant avant toute chose je réaffiche le calque base d'accord et maintenant avant d'aller plus loin il est très important de mettre tout ça dans un dossier d'accord donc je sélectionne le tout mes deux calques et je vais aller ici dans l'onglet et je vais chercher groupe avec sélection et là maintenant je peux renommer ce groupe je peux l'appeler table je fais appliquer ok maintenant qu'on a le dossier notre dossier table je prends ici je retourne sur base et je vais faire pivoter ça 90 degrés je vais aller ici je mets moins 90 degrés je sélectionne je mets moins 90 entrer pour le pied et je vais faire pareil pour le pied je vais ici je je m'assure que j'ai bien l'onglet pivoter le calque x y activé voilà et je vais faire pareil moins 90 degrés voilà voilà on a mis à 0 maintenant on va aller dans y voilà position y on peut placer notre pied d'accord donc je le descends jusqu'à ce que voilà ça fasse comme ça voilà on va laisser plutôt comme ça alors à 0 53 42 voilà maintenant on peut tester plus ou moins pour voir est-ce que le pied est bien placé donc je vais ici sur le calque table voilà le dossier table je vais aller chercher l'onglet pivoter le calque x y et maintenant je peux en cliquant regarder est-ce que mon pied le pied de la table s'est bien accroché voilà alors on a le pied qui s'est bien accroché par contre le pied est en plein milieu donc il faut qu'on le place sur les côtés donc je vais pour plus de précision je vais aller ici comme ça voilà je pivote entièrement à moins 90 je vais mettre 0 ici de façon à ce que en y j'ai rien voilà et là je suis à moins 90 voilà maintenant je vais placer ce pied ici d'accord donc je retourne sur le calque à pied et je sélectionne transformer le calque et je vais jouer avec la position y ou la position z tout dépend alors je prends la position z parce que on est en profondeur d'accord donc je fais ça vous voyez donc du coup je vais me mettre au bout là on n'a pas besoin que le les pieds dépasse vraiment ou bien soit exactement au pile poil au bord de la table d'accord mais même là encore je vais décaler un tout petit peu de façon à ce que le pied puisse rentrer un tout petit peu donc pour ce faire je vais aller en x latéralement je vais faire ça voilà donc maintenant si je réinitialise alors je vais pas réinitialiser le calque mais je vais réinitialiser le dossier parce qu'il faut faire bien attention pour bouger la table ça sera le dossier qu'on bougera voilà donc maintenant je reviens sur le dossier voilà et je vais pouvoir aller dans pivoter le calque l'anglais et je fais pivoter pour voir est-ce que mon pied est bien placé et on a le pied qui est bien placé maintenant il nous faut trois autres pieds alors pour aller plus rapidement et pour être plus précis aussi on va juste faire des copies collées d'accord de ce pied là alors je vais aller ici je réinitialise et je vais faire en cliquant sur le calque ici je vais faire dupliquer le calque une fois deux fois trois fois ok là on a trois pieds le premier on va l'ignorer on va se baser maintenant sur le deuxième pied le deuxième pareil on va mettre on va retourner la table à moins 90 degrés je retourne sur le dossier principal toujours je fais ici dans l'onglet pivoter le calque x y et je vais mettre moins 90 entrer ok et je vais aller sur pied 2 je vais déplacer le pied horizontalement pour le mettre ici pour ce faire je vais aller sur l'onglet transformer le calque au raccourci m voilà et je vais aller en x alors vous avez remarqué comme je l'ai dit je ne l'ai pas bougé ici avec un avec le curseur je ne l'ai pas bougé comme ça je vais vraiment bouger les éléments avec les positions x y z donc voilà je vais faire ça voilà je déplace voilà c'est bon pour ce pied là je vais faire pareil pour 3 le troisième pied je vais le monter ici donc on va le déplacer en z voilà on déplace en z ok et pareil pour le quatrième et dernier on va le déplacer pareil latéralement comme ça et après en z je vais le mettre exactement comme l'autre comme ça et en z ici je le monte comme ça alors il se veut bien qu'il soit un tout petit peu décalé par rapport à l'autre alors je vais juste regarder pour ici en z d'accord où se trouve je vais regarder la valeur de ce pied là le pied c'est 3 en z et je vais copier cette valeur là pour donner la même valeur au pied 4 d'accord donc je clique je regarde la valeur que j'ai ici en z je copie je sélectionne et je sélectionne et je fais ctrl c et bien commande c et je vais sur pied 4 je regarde vous voyez on a une différence donc je sélectionne et je sélectionne et je fais ctrl c et je vais sur pied 4 je regarde vous voyez on a une différence et je sélectionne aussi et je fais commande v voilà donc là on est pareil donc maintenant pour vérifier si tout va bien je clique ici sur table et je vais aller dans pivoter le calque je réinitialise et maintenant je vais faire bouger ma table comme ça et voilà on peut remarquer qu'on a un décalage ici ok pareil on va copier la valeur de pied on va copier la valeur en x d'accord de pied 2 ici pour pouvoir le coller sur pied 4 d'accord donc je vais aller ici en sélectionnant pied 2 je sélectionne raccourci m transformer le calque et je vais copier cette valeur en x la valeur en x d'accord ctrl c ou commande c d'accord et je me positionne sur 4 pied 4 voilà je sélectionne et je vais faire ctrl v vous voyez aussitôt on a les éléments qui s'alignent bon je reviens maintenant sur mon calque mon dossier table et je vais pouvoir pivoter tout ça pour voir si tout va bien voilà donc on a notre table qui est pratiquement terminée on peut faire un petit rendu vite fait je fais commande R pour voir voilà on a notre table alors pour finir ce qu'on peut faire pour donner l'effet un petit peu plus 2d que 3d on va mettre des contours sur les pieds et aussi sur la planche principale on va dire donc je vais aller déjà sur la planche principale base d'accord je double clique et je vais aller ici contour sueur je clique et je vais donner une valeur de 3 voilà et je garde cette couleur je peux bien la changer si je veux mais on va faire les contours en noir d'accord je laisse ça je fais appliquer et je vais faire pareil pour les autres pieds je vais dans sur pied 4 je clique sur contour et je mets la valeur de 3 je fais appliquer je sélectionne maintenant pieds 3 pareil contour valeur 3 appliquer pieds 2 contour on sélectionne 3 appliquer et pour finir contour pareil 3 appliquer et maintenant on peut faire ok il ne se passe rien là dans cette fenêtre mais quand on fera le rendu par exemple contrôle R et vous voyez j'ai on a des contours voilà maintenant si vous voulez avoir des contours ici des tracés fait si vous voulez avoir des tracés ici voilà comme ça comme ça ça c'est une autre affaire c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe qu'on verra peut-être après si vous le voulez bien voilà pour le présent moment ce tutoriel est terminé on a fait une petite table voilà qu'on peut orienter comme on veut alors n'oubliez pas vous manipuler le dossier mais vous ne manipulez plus les éléments qui se trouvent dedans ce tutoriel est maintenant terminé si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si vous voulez avoir plus de choses n'hésitez pas à laisser des commentaires et encore une fois pour mes amis anglophones je suis désolé je ne peux pas faire les tutos en anglais et en français en même temps donc ça serait peut-être le moment de vous y mettre un petit peu à parler français aussi parce que nous aussi on s'y met à l'anglais voilà alors j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour un nouveau tutoriel c'était john pour brutard production et